Onourave, quel est le rôle des arbres dans la ville de Douala ? Le rôle des arbres c'est connu, c'est quelque chose de très important. Il faut les arbres pour que nous respirons l'air. Les arbres s'absorbent de ce qu'on appelle le COD, donc c'est ça qui donne la vie et c'est ça qui fait en sorte que l'air que nous respirons soit un air pur, au-delà des hommes. Nous sommes dans une zone, là où il y a les fleuves et les rivières, ces arbres comme les arbres de la mangrove, que ce soit là où nous sommes au niveau de la Djibamba, ces arbres font en sorte que la mer ne les aborde pas, donc ça a un rôle très important. Et c'est dans certains arbres également, il y a les poissons comme au niveau de la mangrove. C'est un écosystème, là où la multiplication est très importante au niveau de la mangrove. Donc les arbres ont un rôle très primordial à Douala. Honorave, quels sont les impacts liés au remplacement des espaces verts par les espaces gris dans une ville comme Douala ? Non, l'impact, il est majoritairement négatif. Aujourd'hui, vous voyez, Douala étouffe. Il y a assez de chaleur, il y a la chaleur, il y a les inondations qui vont s'aggraver. Si rien n'est fait, parce que l'espace vert, au-delà de jouer un rôle d'embellissement de la ville, ça joue aussi un rôle de protection. Douala devrait être une ville éco-touratique, avec ses fleuves, avec ses rivières. Donc l'absence des espaces verts dans la ville, ça manque d'endroits de loisirs pour les jeunes, de discrétion. Ce qui va encore rajouter le grand baptisme, la délinquance juvénile. Donc l'impact de l'absence de l'espace vert, c'est un impact qui est vraiment négatif. Et les conséquences sont extrêmement graves. Le nombre de parcs publics dans la ville de Douala est-il suffisant, honorable ? Il faut les espaces verts à Douala, il faut les endroits d'attraction. Douala n'a pas. Moi, quand vous citez Douala 1er, Douala 5ème, je ne vois pas les espaces verts à Douala. Et c'est un problème important. Vous savez, les propriétaires fonciers, je crois que l'Etat a bien reparti les choses. Chaque fois qu'il y a un lotissement, quelque part, un aménagement, il y a les espaces verts qui sont prévus pour cela. Maintenant, notre administration et le comportement des hommes, curieusement, nous constatons que les espaces verts disparaissent souvent dans les projets d'aménagement. Et c'est un problème sérieux et dangereux pour notre pays. Pour une ville comme Douala, là où il y a assez de jeunes, les gens doivent se distraire, les gens doivent la prise des photos. Douala doit être une ville verte. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a les absences d'espaces verts. Et ça, c'est un problème important que nos municipalités, le supermer et les maires d'arrondissement, sont un autre chemin de bataille. Et nous travaillons dans ce sens. dans Douala 3ème. Aujourd'hui, à Grand Chambanga, Japoma, nous sommes en train de mettre sur pied un site éco-toutique, là où les Camerounais peuvent se distraire, à faire la population. Donc ça sera un lieu important, mythique, là où les uns les autres pourront vraiment se distraire et passer du bon temps. En qualité de député Voury Est, quelle est votre stratégie pour protéger l'environnement ? Oui. Avant d'être élus, nous travaillons dans l'environnement depuis 20 ans. Et maintenant, effectivement, nous devons être plus actifs, être plus visibles en tant qu'élus de la nation. Effectivement, nous, les espaces verts, nous devons les chercher. Nous devons inventer tous les espaces verts possibles, à Voury Est, Douala 3ème, Douala 5ème, et mettre sur pied ces espaces verts, travailler avec les municipalités, les sensibiliser. Nous avons une zone extraordinaire à Douala 3ème, au niveau de Songongang, Bokom. Dans cette zone, vous retrouverez Douala 1er, Douala 2ème, et une partie de Douala 6ème, à Youpé. C'est un endroit mythique que nous devons aménager. Donc, lors de mon mandat, les préoccupations environnementales seront majeures. Nous devons travailler avec les associations qui sont sur le terrain, que nous en félicitons. Les mairies doivent prendre les problématiques environnementaux très importants, avec le reboisement dans les lieux publics. Les espaces verts doivent être préservés. Là où les espaces verts sont prévus, là où les populations ont assiégé les espaces verts, il faut les reconquérir. Notre mandat est placé sous le signe de l'amélioration de la protection de l'environnement. Nous allons sensibiliser également l'Etat sur certaines lois. Parce que l'entreprise camerounaise a beaucoup apporté dans la lutte contre l'environnement. Avec l'association sociale d'entreprise, nous allons sensibiliser l'entreprise parce qu'ils ont aussi une rétabilité énorme en ce qui concerne les problèmes environnementaux dans notre ville. ... 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